Peu avant 14h30, cet après-midi, hôtel de Courcy à Rennes, les trois têtes de liste du deuxième tour des élections régionales s'installent pour la session d'installation du nouveau conseil régional. Parmi les petits nouveaux, le Benjamin de l'Assemblée qui, après l'appel, va veiller à la bonne marche de l'élection du président. C'est vrai que ça crée l'envie de vite se mettre au travail pour pouvoir tenir les engagements qui étaient les nôtres et qui seront les nôtres pendant le mandat. Autre nouvelle conseillère régionale, Gaëlle Lesaute. Énormément d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Je pense à mes parents qui étaient des militants de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, ils seraient très fiers de me voir ici. Vote individuel à bulletin secret. Les 83 conseillers régionaux ont dû départager Gilles Penel et Jean-Yves Le Drian. 12 pour le candidat à Franckis, 53 pour le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian a été réuni pour son troisième mandat. Un natif de l'Orient a conclu sa première intervention par une citation de Xavier Graal. Malgré leur géographie au bon moment de l'Europe, il faut considérer les bretons non comme des êtres de crépuscule, mais comme des êtres du commencement des hommes du Maltaïque. Et bien croyez-vous, je me sens décidément un homme du Maltaïque. La séance a aussi permis d'élire les 15 vice-présidents, parmi lesquels Loïc Chen et Girard à l'économie de réseau attractivité, Jean-Michel Le Boulanger à la culture et communication ou Pierre Pouliquin au sport jeunesse et vie associative.